RTCI nous réunit Trois transferts ont été effectués du trauma Saint-Al-Ben-Arous et de l'hôpital Chanicol vers l'hôpital militaire Toujours un blessé à l'hôpital d'enfants qui est plus ou moins grave, il est dans un état critique hospitalisé au service d'anesthésia On a un traumatisme des deux jambes et il était en état de choc à son admission Et un blessé à l'hôpital universitaire Mojislim qui est aussi hospitalisé en anesthésie réanimation Ils ont eu les soins nécessaires Actuellement c'est encore tôt de dire qu'il y a eu une évolution par rapport à l'état initial Pour connaître les circonstances et les causes de cet accident, la SNCFT a ouvert une enquête Écoutons Hassan Amiradi, directeur du service de la communication de la SNCFT 6h15 de cette matinée, un tragique accident a eu lieu Suite à la collision d'un bus relevant de la Société Régionale du Transport de Neble Avec le train numéro 651 reliant tout Nessa-Kalakhasma Et ce au passage à niveau du point kilométrique 4 plus 600 Soutrouvant entre les gares de Jbal-Ejloud et Birkhasra Le passage à niveau où il y a eu l'incident Les barrières sont cassées mais il y a un croix de Saint-André qui nécessite une forte attention Il faut accorder plus de prudence avant le passage et avant le franchissement de ce passage à niveau La SNCFT a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident Ces causes et limiter les responsabilités Le président de la République Abbé Jiretsebsi s'est rendu à l'hôpital des Grands Brûlés de Benarousse Au chevet des blessés de l'accident mortel entre un train et un bus au passage à niveau de Jbal-Ejloud L'association des magistrats tunisiens poursuit sa contestation concernant la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature L'association a un signe de protestation appelé tous les magistrats à n'examiner aucune affaire aujourd'hui et demain Des rassemblements sont également prévus demain devant les sièges des cours d'appel du palais de justice Les magistrats de l'AMT appellent le chef du gouvernement à compléter la composition du CSM Aïcha Abdelahsan, juge à la Cour des comptes membre du bureau exécutif de l'AMT Dénonce ce qu'elle qualifie de violation constitutionnelle Les violations constitutionnelles et légales par rapport à la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature sont liées au blocage de nomination par le président du gouvernement qui peut lui seul signer les décrets de nomination des quatre juges escalités qui sont membres dans le Conseil supérieur de la magistrature Ce n'est pas une émission dans les affaires judiciaires c'est plutôt les compétences constitutionnelles et légales du président du gouvernement La lecture de la loi relative à l'organisation du CSM c'est une lecture claire et sans embêteté La loi qui organise le CSM est vue par une composition complète C'est la première condition pour mettre en place le Conseil supérieur de la magistrature La deuxième condition c'est que l'appel pour la première réunion soit lancé par le président de l'instance provisoire de la supervision de la justice Donc on ne peut pas lire ou interpréter la science de prestation de serment des revendications qui ne font pas l'unanimité parmi le cœur des magistrats avec une lecture différente de la loi Le syndicat des magistrats tunisiens est d'avis que le chef du gouvernement n'a pas à intervenir dans la formation du Conseil de la magistrature Faisal Bousslimi, président du SMT estime que rien n'empêche le Conseil supérieur de la magistrature de se réunir en l'écoute Au micro de Aïssa Khraïché On est arrivé à la procédure impossible Cette procédure qui donne compétence à monsieur le président de l'instance provisoire pour pouvoir convoquer la première assemblée du Conseil supérieur de la magistrature Devant cette impossibilité d'agir on a cherché une solution Cette solution existe en la loi même L'article 36 qui permet au tiers des membres du CSM de faire la convocation C'est ce qui s'est passé réellement Normalement, demain, dès le 19 décembre il y aurait cette deuxième audience qui nécessite la présence du moitié des membres du CSM et pas du tiers comme la première audience A ma connaissance, la moitié existe Dès le 14 décembre, la date du serment On ne peut plus parler de l'instance provisoire parce que l'État ne peut pas fonctionner avec deux institutions constitutionnelles On a demandé aux membres du Conseil supérieur de la magistrature que l'intérêt général prévaut en tant que syndicat On demande au chef du gouvernement de ne plus finir parce que ces propositions sont venues d'accord il n'existe plus en tant que l'instance provisoire De nouveaux éléments dans le dossier de l'assassinat de Chokri Belaïd Le parti des Patriotes Démocrates Unifiés les a annoncés aujourd'hui lors d'un point de presse Le parti a également dénoncé le laxisme de la justice dans le traitement de ce dossier et le comité de défense a porté plainte pour complicité de meurtre sur le sol tunisien et homicide volontaire avec préméditation contre Bechir Akrimi, le juge d'instruction du bureau numéro 13 Le point avec l'avocat du comité de défense Nizar Snoussi au micro de Salma Sessi Hier c'était une audience sur la première partie du dossier pendant laquelle nous avons fait une plaidoirie et nous avons demandé au tribunal de faire des enquêtes préliminaires sur l'affaire de la fuite du Boubac al-Hakli parce que nous avons vu qu'entre les deux dossiers du martyr Chokri et du martyr Brahmi il y a quatre versions qui sont différentes Deuxième demande que nous avons faite c'est que nous avons demandé au tribunal d'enquêter sur l'aspect financier des comptes bancaires en relation avec les accusés parce que ce côté-là a été négligé pendant toutes les étapes de l'enquête Pour le deuxième dossier qui était entre les mains de la Chambre d'accusation elle n'a pas voulu statuer sur le fond mais elle a renvoyé de nouveau le dossier au juge d'instruction pour qu'il complète l'enquête parce qu'il y a pas mal de défense dans cette enquête-là et en même temps elle a demandé à renvoyer quatre plaintes que nous avons déposées au procureur de la République pour que ce procureur prenne des décisions conformément à la loi Deuxième et dernier jour du Congrès national de la jeunesse le chef du gouvernement Youssef Fichet annonce quatre mesures au profit des jeunes Ces mesures vont aider les jeunes à trouver des nouvelles opportunités à travers l'organisation d'une conférence d'investissement pour les jeunes Fetan Khalil, secrétaire d'Etat de la jeunesse au micro de Salwa Arfewi D'abord une conférence d'investissement nationale pour la jeunesse pour mettre en valeur justement les compétences jeunes et les faire rencontrer avec les bailleurs de fonds et les institutions financières pour qu'ils puissent justement aujourd'hui trouver un terrain d'entente Les principales revendications des jeunes pendant le dialogue c'était le manque de financement le manque de confiance qu'on attribue aux jeunes malgré leurs compétences malgré les idées nouvelles et innovatrices qu'ils peuvent apporter La deuxième décision c'est la loi sur le bénévolat et l'agence nationale du bénévolat contractuel Ça aussi c'est un axe pour justement aider, accompagner les jeunes à développer leurs soft skills dont on a besoin aujourd'hui qui sont très importants dans le marché de l'emploi Les jeunes aujourd'hui sont avec un diplôme se trouvent dépourvus de compétences que le marché demande Et puis la loi sur l'animation culturelle de jeunesse qui est aussi très importante qui va donner une nouvelle dynamique justement au secteur de la jeunesse et de la culture Bien sûr, il y aura l'envoi effectif de l'instance nationale de la jeunesse qui va permettre justement d'intégrer les jeunes dans les modes de gouvernance de l'Etat notamment dans la mise en place de la politique nationale de la jeunesse et son suivi, sa mise à jour et son ajustement En série, au moins 22 civils dont 10 enfants périllent dans des raids aériens menés par des avions inconnus sur un village tenu par le groupe terroriste EDH dans l'est du pays Et puis la Turquie et la Russie se sont entendues sur un accord de cesser le feu qui devrait entrer en vigueur à minuit dans toute la Syrie Le plan vise à étendre à l'ensemble du pays le cesser le feu instauré il y a deux semaines à Alep grâce à des négociations parrainées par Moscou et Ankara qui ont permis l'évacuation des civils des quartiers rebelles de la deuxième ville de Syrie tout comme le précédent accord de cesser le feu négocié par les Etats-Unis et la Russie celui-ci exclut les groupes terroristes La deuxième boîte noire de l'avion militaire russe qui s'est abîmée dimanche dans la mer Noire a été récupéré une découverte fondamentale pour déterminer les causes du drame qui a fait 92 morts dont plus de 60 membres des célèbres cœurs de l'armée rouge Retour en Tunisie coup d'envoi ce matin de la campagne nationale pour le contrôle sanitaire auprès des locaux de fabrication des produits pâtissiers et des gâteaux cette campagne qui se tient la veille de la fête du nouvel an est menée par des équipes des ministères de la santé du commerce et de la police municipale Mohamed El-Rephi directeur de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement micro de Salwa Arfewi Les produits pâtissiers représentent la quatrième cause des toxines infections alimentaires soit environ 14% de la totalité des toxines infections alimentaires qui sont dues à la consommation des produits pâtissiers pour cela et pour garantir un minimum de qualité de ces produits une campagne dont le grand Tunis vient pour renforcer la couverture en contrôle sanitaire de l'establissement en relation avec ces produits 26 équipes mobiles sont alors constituées ces équipes sont multidisciplinaires représentées les différents intervenants en l'occurrence les contrôleurs sanitaires ceux du commerce, ceux de l'intérieur en plus de ces 26 équipes mobiles il y a une équipe fixe dont la responsabilité est la coordination entre l'activité des différentes équipes mobiles exploiter les résultats et surtout surmonter les difficultés rencontrées sur le terrain éventuellement lors de cette campagne on a fait participer en plus des contrôleurs des grands Tunis les gouvernements limitrophes à savoir Sousse, Nabel, Zagouan, Bége et Bizerte La 49e édition du Festival international du Sahara de Douze se tiendra du 13 au 16 janvier prochain placée sous le thème Festival du désert héritage culturel et patrimoine touristique cette édition sera marquée par la célébration du centenaire du grand poète et écrivain Mohamed Malzouki originaire de la région de Douze des conférences, rencontres intellectuelles de littérature et de poésie ainsi que des expositions sont au menu de ce festival la météo à la fin de cette édition le ciel est localement brumeux le matin sur le nord-ouest puis passagèrement nuageux sur la plupart des régions les nuages seront parfois abondants sur le sud-est avec pluie faible et locale les températures maximales sont généralement comprises entre 15 et 20 degrés et voisines les 12 degrés sur les hauteurs je vous rappelle les principales informations de cette édition avant de vous quitter une collision entre un train et un bus à Jbel-Jeloud fait 5 morts et 5 en 3 blessés les barrières et les signalisations sont hors service les magistrats sont toujours en effervescence concernant la composition du CSM le corps des magistrats n'est pas unanime sur la question à la veille de la fête du nouvel an une campagne nationale de contrôle sanitaire est lancée auprès des locaux de fabrication des gâteaux ainsi prend fin cette édition merci de nous avoir prêté attention l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité restez à l'écoute de RTCI RTCI nous réunit les mots de l'actualité avec le CNDP Yvan Amar entretien controversé qu'est-ce que cela veut dire ? ça veut dire que ces entretiens ne sont pas du goût de tout le monde qu'il y a des commentateurs des personnalités politiques même de simples citoyens qui trouvent à redire à ces conversations et quand on utilise le mot controversé on sous-entend le plus souvent que tout le monde n'est pas du même avis il y en a qui s'insurgent d'autres pas il y en a qui trouvent ça tout à fait acceptable peut-être même souhaitable donc il y a débat il y a une discussion une opposition entre des opinions différentes controversées donc